Une fois n'est pas coutume, je vous propose un thème, une composition personnelle, comme ils disent sur scène, maintenant nous allons vous jouer une composition personnelle, un thème que j'ai écrit en l'honneur de Charlie Haddon, qui a disparu, il était là, et puis il n'est plus là, voilà, alors j'ai écrit ce petit morceau, c'est une chanson, vraiment une chanson assez basique, qui s'appelle donc Bye Bye Charlie, qui se goupille sous la forme A, A, B, A, avec une petite coda à la fin, en sol, le pont se trouve être en si bémol, donc en majeur parallèle, si je ne m'abuse, ça fait toujours bien, ouais, majeur parallèle, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oui, mais alors, et le mineur perpendiculaire, vous en faites quoi ? Je ne sais pas encore. Donc voilà, A, A, B, A, je vais le jouer de manière basique, alors c'est un thème qui n'est pas au bâton, mais il y a des points d'ordre de partout, j'ai essayé de le travailler un jour comme ça, en me disant, bon, peut-être que je peux arriver à le concaténer, tu vois, à l'intérieur d'une métrique, avec 8, 12, je ne sais pas, à 16 mesures, ça ne rentre pas, je n'y suis pas arrivée, je l'ai trop jouée comme ça, donc voilà, il y a des points d'ordre de partout, c'est un thème simple, joli, mignon, qui a l'avantage d'être un thème de contrebassiste pour la contrebasse, donc il est vraiment adapté à l'instrument, et ensuite, après l'avoir brillamment interprété, n'est-ce pas, on en parlera, je vais décortiquer un peu plus la mélodie, etc., et puis voilà, là c'est pareil, la chanson est ce qu'elle aime, mais c'est aussi un prétexte de travailler plein de choses, la relation mécanique-technique à l'instrument, et puis la relation de sa singularité musicale. Sous-titrage ST' 501 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 je peux mettre un petit vibrato bien senti, à un moment bien précis, là j'en mets pas, mais par exemple j'ai fait du hammer, ça fait changer le timbre, et ça on l'acquiert bien quand on a bien travaillé les exercices proposés dans la vidéo sur les délits doigts, je fais de la bulle, glissé, tout ça fait varier le timbre et les dynamiques, vibrato, des notes bien longues, et puis ensuite un la piqué, donc là c'est le paramètre rythmique, je fais varier la durée de la note, en plus je fais varier son timbre en même temps évidemment, parce que l'attaque est différente, et là je vais faire une petite accélération, histoire que les gens ne s'endendent pas, sinon ce genre de thème là ça dure des plombes, il y a des points partout, tu la joues ta phrase, et on arrive sur le pont, déjà le pont en lui-même, il apporte une ouverture au niveau harmonique, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, déjà cette entre guillemets modulation à pivot, apporte déjà son lot de surprises, et là le pont il s'organise de la même manière que le a, au niveau des cadences, donc en fait je fais, on va dire si c'était une vraie modulation, sur le pont je ferai en si bémol, je ferai 1, 4, 1, 4, fondamentale sous dominante, enfin tonique sous dominante, la mélodie arrive là, et la fin du pont, là je joue un vrai fa 7, je suis vraiment sur la dominante de si bémol, ok, je reprends le pont, je peux essayer de faire quand même des doubles notes pour habiller un petit peu, sinon c'est peut-être un petit peu maigre quoi, là je peux faire sonner le sol, avec le mi bémol, tierce majeure, deuxième partie du pont, je vais chercher le mi bémol à l'octave, je pitch, ça fait partie de la composition, je peux organiser un discours un peu improvisé autour de cet événement qui est la dominante de la tonalité que je suis en train d'expliquer, fin du pont, qui va servir de pivot pour ramener la tonalité de sol majeure, je fais 2 fois, c'est la deuxième fois, et ensuite petite surprise, je ramène ma tonalité de sol majeure en jouant, donc là je peux jouer un ré à vide pour bien affirmer que je reviens en sol, puisque le ré est la dominante, donc le 5e degré de la tonalité où j'ai envie d'arriver, pardon, pardon, Dania, on l'a déjà entendu 2 fois, je peux commencer à m'échapper un peu, par contre je trouve que c'est important, la toute dernière phrase, de la jouer dans son plus simple appareil, parce que, voilà, c'est la fin, il faut que ce soit clair pour tout le monde, petit effet, je coupe sec, la bémol, avec sa... euh... sa quoi ? ah ouais, sa dixième, pardon, je coupe, j'ai un petit scoop, bye bye, charlène. ...